Musique Bonjour, bienvenue chez Steph, bienvenue aujourd'hui pour une recette salée. Nous allons faire des enchiladas que nous allons réaliser dans ce moule. Le moule rectangulaire familial, idéal pour tout ce qui est à gratiner dans le four. Donc c'est parti, je vous montre comment on réalise cette recette. Pour cette recette, il faut le moule rectangulaire familial posé sur la plaque en aluminium. Il nous faudra une casserole, un égouttoir, la spatule double embout, une poêle avec la spatule à retourner. Pour les ingrédients, il faut des galettes faritas, du blanc de poulet, des poivrons, du cheddar, de l'oignon rouge, de la maïzena, de la mozzarella, de la sauce tomate, du basilic ou de la coriandre, du sel, du jus de citron, de l'huile d'olive. Et des épices, façon mexicaine. Donc pour commencer la recette, je vais mettre de l'huile d'olive dans ma poêle que je fais chauffer. Et je vais émincer de l'oignon rouge que l'on va faire revenir quelques minutes dans la poêle. J'ai mis 200 g d'oignon rouge. Je vais ajouter maintenant environ 500 g de poivrons. Donc ici que j'ai conservé sous vide puisque ce sont des poivrons à l'huile. Vous pouvez prendre des poivrons frais bien entendu. Pendant ce temps, je vais donc prendre 900 g de blanc de poulet que j'avais conservé également sous vide et sous vide save. J'ouvre le couvercle, je libère l'air et je vais pouvoir découper en tranches d'environ un centimètre. J'ajoute ensuite 15 g de jus de citron vert et 200 g de sauce tomate. On va laisser mijoter comme ceci pendant environ 5 minutes en mélangeant bien. Et pour ceci, j'utilise donc ma spatule à retourner. Elle n'abîme pas les casseroles puisqu'elle a une petite couche de silicone. Et vous voyez, ça permet de bien retourner dans la casserole, dans la poêle. Au bout de 5 minutes, je vais égoutter mon poulet et mes légumes au-dessus d'une casserole pour récupérer tout simplement le jus. Je remonte ensuite donc la préparation dans ma poêle. Ensuite, dans le jus que j'ai récupéré, je vais mettre 15 g de fécule de maïs. Et je vais mélanger donc à la cuillère magique pour dissoudre la maïséna. On fait chauffer pour faire épaissir un petit peu la sauce. Voilà, donc la sauce qui a épaissi, vous voyez, on mélange bien avec la cuillère magique. J'éteins ici. Dans mon petit pot de bicef, j'ai ici du basilic frais que j'avais mis la semaine dernière, du coup sous vide. Vous voyez que ça se conserve bien, ça fait au moins une semaine qu'il est sous vide. Donc là, je vais pouvoir ouvrir ici, je libère l'air et voilà mes feuilles qui sont toujours aussi fraîches et que je vais pouvoir donc mettre maintenant, ciselées dans ma préparation avec les petits ciseaux à herbe. Voilà, et là on va pouvoir ensuite, du coup, faire le montage. Je mélange bien tout ça, on va en garder tout le dessus. Donc là maintenant, je vais garnir mes faritas avec, du coup, j'utilise toujours ma spatule, vous voyez, qui me permet de récupérer mes légumes, ma viande. Voilà, et comme c'est garni, je referme un petit pic et je pose comme ceci dans mon plat. C'est parti, c'est parti. Donc, pour terminer, je vais répartir ma sauce sur les galettes, comme ceci. Donc là, vous voyez, elle a déjà bien épaissi et refroidi, mais ça va chauffer avec le fromage, du coup. Voilà, on répartit sur toutes les petites galettes et nos enchiladas vont bientôt partir au four. Donc ici, on préchauffe le four à 230 degrés. Je répartis ensuite 100 g de cheddar râpé par-dessus. Et une boule de mozzarella, en petits morceaux, que je vais couper comme ceci, avec les ciseaux. Ciseaux de cuisine qui sont détachables et lavables. C'est bien pratique. Donc ça y est, mon plat est terminé. Je vais pouvoir enfourner maintenant pour environ 10-15 minutes à 230 degrés. Et je vous montre le résultat tout à l'heure en photo. Sous-titrage Société Radio-Canada